Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur Calltorm Gate of Hell, nous sommes avec la phalante et nous sommes en défense. Et là on joue sur le serveur de Boosteroid en Cloud Gaming, c'est pour ça que c'est peut-être un poil flou. Là je ne joue pas sur l'application mais directement sur le navigateur, ça a peut-être une influence, je ne sais pas. On va devoir se battre contre les ordures communistes qui nous traitent de capitalistes et qui envahissent notre belle mère patrie glacée. Soi-disant, pour reprendre ce qui le revient de droit à l'époque où nous étions en cours de le giron de l'Empire Russe. Mais c'est terminé, l'Empire Russe est tombé, les Tsars sont tombés et nous resterons indépendants et nous nous battrons pour ça. Petit point avant de commencer réellement, il y a eu des petits changements au niveau de Boosteroid donc je vais vous faire un petit peu rapidement la mise à jour. Comment je reviens en arrière-moi ? Ils ont uniformisé le prix. Avant vous aviez deux abonnements, vous aviez à 10 euros pour un abonnement standard à 1080p et l'abonnement ultra qui coûtait 18 euros par mois ou un peu moins si vous preniez pour 6 mois. Maintenant il n'y a plus qu'un seul et même abonnement, c'est l'abonnement ultra et résultat il coûte un peu moins cher. C'est toujours plus cher que l'abonnement standard qu'on pouvait trouver avant. Mais pour un mois ça passe un peu en dessous de 15 euros et pour 6 mois maintenant, ou annuel souscription, possiblement c'est plus assez à l'année maintenant, c'est plus limite à 6 mois comme c'était le cas avant. Vous êtes un peu plus au-dessus de 13 euros. Donc c'est intéressant, ça vous permet de profiter dans tous les cas de figure du 4K Raytracing et compagnie pour un prix beaucoup moins élevé qu'auparavant. Ce qui à mon sens est peut-être mieux que garder un abonnement standard qui pourrait frustrer certaines personnes en fournissant un service de moindre qualité. A mon avis ils sont en train d'essayer d'uniformiser tous leurs serveurs avec une seule et même configuration, c'est pour ça qu'ils sont partis sur un seul type d'abonnement. Comme ça ils n'ont pas besoin de gérer deux parts que de serveurs avec des configs différentes. Et second point, j'ai contacté le service après-vente au sujet du bug de caméra qu'on peut parfois avoir. Comme ici par exemple, ça ne va pas à droite, ça ne va pas en bas et parfois ça va très très vite comme ceci. Voilà, et là ça devient incontrôlable. Malheureusement ils ne peuvent rien faire, en tout cas pour le moment ils ne peuvent rien faire, donc possiblement ça devient du jeu en lui-même et pas du service. Ce qui est assez embêtant, je dois bien l'admettre, donc actuellement pas de solution, il va falloir si jamais ça devient hors de contrôle, de gérer la caméra avec le scrolling en bord d'écran. Il va falloir désactiver celui-ci dans les options, je le répète, aller ici dans les options, Games, et décocher ceci, et au passage augmenter peut-être la sensibilité. Voilà, donc moi je vais laisser ça activer, si jamais ça part en cacahuète, je redésactiverai tout ceci. Le cloud gaming est ce qu'il est, il est encore un petit peu à ses balbutiements et malheureusement il va falloir faire avec les problèmes. Mais c'est vrai que pour moi ça serait un problème assez important et c'est dommage qu'il n'ait pas trouvé de solution. J'espère qu'ils travailleront quand même dessus. Parce que si ce n'est pas le cas, ce serait un mauvais point pour eux, je le dis clairement. Bien, maintenant que cette petite parenthèse sur Boostery est terminée, on va pouvoir se lancer dans l'établissement de la défense. Donc pour se défendre, petit tour des troupes, on a de la DCA. Autant vous dire que ce qui s'est passé précédemment avec l'aviation, la DCA ennemie m'a un petit peu frustré. Donc là j'ai pris de la DCA, on a une douche casse sur un camion. J'ai surtout pris ce camion là pour tracter l'artillerie parce qu'on a deux gros canons anti-chars finlandais bien vénère. Je les aime ces gros canons. On a une petite brène carrière qui servait aussi à tracter. Mais on a aussi ici le Yak-10 avec son canon de 76 mm anti-aérien. Il n'avait pas été très performant la dernière fois qu'on l'avait utilisé. J'espère que cette fois-ci ça sera davantage le cas. Et puis nous avons ici ce 37 mm DCA soviétique que nous avons capturé à l'ennemi. Et autant qu'on est au mât de l'ennemi ça découpe à petit peu près tout. Aujourd'hui on va voir si c'est pareil quand c'est nous qui allons jouer cette pièce. Et nous avons également le hachoir aviante finlandais, cette pièce de DCA ici qui tire d'énormes bougnats très rapidement. Et ça c'est vraiment pratique. Bon c'est pas du 37 mm c'est du 20 mm mais double canon on se croirait dans une batterie de Star Wars. C'est la violence à l'état pur. Et pour le troll j'avais envie d'utiliser une petite voiture bladée finlandaise. Je la trouve très jolie. On sent qu'on pourrait faire le grand prix de Formule 1 de je sais pas quel parc avec ça. Mais aujourd'hui elle va servir à défendre l'infanterie. Et au niveau de l'infanterie nous avons principalement des troupes pouraves, des réservistes de la guerre de civils et compagnie. D'ailleurs je découvre un petit peu les noms en anglais parce que je le répète mais dès que vous lancez le jeu c'est en anglais. Il faut retourner sur Steam, retélécharger la version française et compagnie. Pour autant vous dire que sur Cooltform Getoffel c'est pas trop dérangeant d'avoir le jeu en anglais mais bon. J'ai quand même l'affaire de faire toujours la même manipulation. Donc là je découvre un petit peu les unités en anglais et je trouve que c'est bien mieux traduit qu'en français ça clairement. Donc ici par exemple on peut, c'est bien on voit ça ici ce que c'est et là on voit ici que c'est bel et bien de la réserve. Là c'est de la garde civile, ça je crois que c'est juste utilisé comme fusilé si je dis pas de bêtises en français. Là on voit vraiment que c'est la garde civile. On peut peut-être dire une bêtise mais je crois que les titres des Escoisses sont beaucoup plus spécifiques. On sait mieux à quoi on a affaire quand on les sélectionne. Et puis vous n'avez pas non plus le bug que vous pouvez avoir en version française ou ici quand vous mettez Z ça reste W. Donc je répète pour ceux qui lanceraient le jeu et que vous voyez qu'Akai Man n'avance pas quand vous appuyez sur Z ou sur Q. Et bien vous allez ici, vous allez dans CTRL, CTRL direct et à FORWARD vous mettez Z à la place de W. Et ce même si c'est SW, enfin si W reste à apparaître, reste apparu, reste visible, voilà. A l'écran, c'est Z qui fonctionne, on peut vous retester, vous verrez si ça fonctionne ou pas. Et si vous remplacez le A par le Q et ça devrait très bien fonctionner. Je suis un petit peu fatigué, je vous avoue que j'ai eu une journée un petit peu difficile. Donc si vous me voyez un petit peu salé ou un petit peu fatigué, c'est pour ça. Bien, trêve de blabla, on va pouvoir commencer à déployer nos troupes. Hop, donc cette carte est un poil, un poil, un poil à découvert. Elle a des hauteurs mais les hauteurs se trouvent peut-être un petit peu trop en arrière pour être efficace. On a pas mal de ruines qui pourraient être utilisées à notre avantage. J'ai mis attaques deux par là, donc depuis la voie de chemin de fer, d'accord. Ici il y a pas mal de tranchées, malheureusement je crois qu'elles poident toutes dans la mauvaise direction. Donc, on va devoir défendre des couloirs entre les maisons. Donc ici le couloir, chemin de fer, le couloir ici. Là par contre ça va être plus compliqué, ils peuvent s'infiltrer d'un peu partout. En conséquence, on va vraiment devoir défendre le point C, mais du côté du point C pour éviter d'être pris sur le flanc ou par derrière par des ennemis qui nous déborderait de par là. J'avoue que possiblement défendre la zone depuis ces hauteurs-ci, ça pourrait être intéressant. Je mettrais au moins un canon là. Possiblement également le YAC 10 pour avoir un canon 76 supplémentaire. On a le point D qui est ici, qui est également légèrement hauteur, donc ça aussi ce sera très utile. Le problème c'est que l'Ebi peut attaquer de par là. Et pour le coup, s'il arrive de par là, c'est lui qui aura l'avantage de la hauteur. C'est-à-dire que tous les mecs qui seront planqués là, ils vont se faire tirer par le dessus, ce qui peut poser problème. Donc dans ce cas là, on va peut-être éviter d'avancer trop. On va éviter de défendre le point D avec acharnement. On va se mettre ici au milieu. Et au pire, on se déploie sur la gauche ou sur la droite suivant le besoin. Je vais quand même mettre, je pense, un canon anti-char sur la voie de chemin de fer. Parce qu'on a quand même une belle vision sur ce qui se passe. Donc je pense que ça sera très utile. Je pense la passer de ce côté-ci, histoire de ne pas être trop près des pas de spawn ennemi. On a un mortier de 120 également. Le mortier de 120, je pense facilement le placer là, quelque part, derrière les rondins. Il y a pas mal d'endroits où on peut se planquer. Donc comment est-ce que je gère tout ça ? Un canon anti-char ira sur la voie de chemin de fer. L'autre ira donc sur la hauteur, hausse entre les deux points à défendre. Nous avons ici le YAC-10 qui est un canon anti-char et anti-aérien qui pourrait être utile. Possiblement, je pourrais le placer là, de ce côté-ci. Il défendra aussi bien la colline que c'est autour-là et que l'espace aérien si jamais il est encore vivant quand l'avion soviétique passera. Au niveau des deux autres DCA, je pense que possiblement, je vais en placer une ici. Possiblement le hachoir avion soviétique ou là-bas. Histoire que possiblement, si jamais il s'aperce ici, il servait à quelque chose. Et le 36 mm, je vais le placer là. Parce que je pense qu'il y a plus de chances que l'avion passe au centre de la carte que sur la gauche ou la droite particulièrement. Donc on va peut-être le mettre un peu plus au centre. Même si là, on reste quand même fort sur la gauche, on ne va pas dire le contraire. Mais au moins, ça défendra le point C. Mais donc, il va passer par là, il va faire demi-tout et puis revenir. Donc possiblement, le 37 mm, je le place là-bas. Ici. Comme ça, il serait utile pour défendre la zone. Mais il sera surtout capable d'intercepter l'avion quand il sera en train de faire son aller-retour ici. En arrière de la carte. J'ai une douche-cabre, on se remettra peut-être ici. Ok, bon. On va un petit peu gérer tout ça. Est-ce que ça, ça peut tracter ? Ça, ça ne peut pas tracter, dommage. Ça, ça, ça peut tracter. Donc, j'avais dit que j'allais mettre un canon anti-char. Donc, toi, tu vas tracter ceci. Toi, tu tractes cela. Toi, tu vas tracter ceci. Voilà. Là, on a aussi le Panzer IV qui pourra servir de canon anti-char. Mais lui est mobile, donc on va pouvoir l'utiliser plus tard. Donc, toi, tu iras, va de chemin de fer. Voilà. Toi, tu vas sur la colline. Ici. Toi, tu vas de ce côté-ci. Le 120 mm, je le mets là tout derrière. De toute façon, il a une grosse portée. C'est l'avantage du 120 mm par rapport à ses homologues plus petits. Plutôt derrière les grosses buttes. Le Panzer IV, lui, je vais le laisser. Il pâle au centre. On peut se mettre là. Hop. Voilà. La voiture redbladée, je la verrais bien couvrir le passage ici. Donc, je vais la placer là. Je pense qu'on a déployé tous les... Ah non, il a mis très ici. Je vais tuer là. Je pense que maintenant, il reste... Ah oui, lui. Le Hachoir à vivante, j'avais dit que j'allais le placer là. Plutôt ici. Maintenant, alors, les sapeurs, les poseurs de mines. Avec une carte comme ça, il y a moins de faire des bons petits trucs. Ici, on mine cet endroit-ci, cet endroit-ci, ça pourrait faire quelques petits pétages de plomb à l'IA. Le sniper, est-ce que je peux te placer quelque part ? Je remets sur pause pour être sûr. J'ai pas l'impression qu'on puisse employer les bâtiments en hauteur. On est... Ah ! Là, on est très exposé. Mais on peut au moins utiliser cette fenêtre-là. Ouais, c'est tout. Ça, c'est dommage. Tout, tout, tout. On va le placer là. On va le placer ici. On va mettre une section de ce côté-ci. Une section de ce côté-là. Là, tu peux lâcher la marchandise. Et tu te places vers là. Là, tu te places comme ceci. Là, ça arrive. C'est parfait. Hop. Une section là aussi, sur les hauteurs. Voilà. On lâche ceci. Toi, je t'aurais mieux vu de ce côté-ci. Mais j'avoue avoir des doutes. On va peut-être te laisser là. Et toi, tu vas un peu plus sur la droite. Voilà. Les médecins, à chaque côté. Hop. Un petit peu à l'écart, comme d'habitude. Hop, tu vas là. Toi. Toi, toi, toi. Allez, défendre un petit peu les rondins. Je ne sais pas trop comment vous placer, par contre. Hop. Une section là. Un petit peu groupir. Donc, si jamais il y a une frappe d'artillerie ou un bombardement avec l'aviation, ça peut peut-être facilement se retourner contre nous. Notre section là-bas. Et au centre, bien entendu, il faut des sections d'infanterie. C'est vous deux qui vous y collez. Voilà. Alors là, on place ceci ici. Hop. Une rotation propre. Alors, c'est le brain carrier avec le fusil anti-char. Ça ne va pas être super efficace. À moins que... Va te placer là. Possiblement, je te mets en embuscade. On va se mettre bien ce côté-ci. Ça avance, ça avance. Les poseurs de mines sont encore loin d'être arrivés. Si j'avais su que ça prenait autant de temps, j'aurais fait autrement. En tout cas, ils sont super lents parce qu'ils sont super chargés. Bon. Ici, ce n'est pas très protégé. On va dans ce cas-là mettre des mines ici. Et là. C'est toi qui t'y colle. Toi, tu vas me miner également ces chemins-ci. Toi, tu me mines le passage là. Voilà. Et le dernier qui n'a pas de travail, tu me mines. Ce passage aussi, dépêchez-vous, l'ennemi va arriver. Donc, oui, il ne faut pas leur travail. Je n'ai pas appuyé sur le match quand ça se fait qu'il fasse une zone après l'autre. Ça va avoir juste fait double clic. Hum, étrange. Je change de souris parce que j'ai gardé celle qui fait clic-clic et qui fait beaucoup de bruit. J'ai oublié de la changer. Alors, vous, à plat ventre, gentiment, quand même, peut-être vous avancez davantage. Rempliez jusque là. Vous, si un peu de main d'un peu mieux, vous déployez, ce serait tout donnant, tout gagnant pour nous. donc, hop, passez-vous là. Repassez-vous ici. Allez, vous passez-vous là, c'est pas mal. Ici, ici, à plat ventre. Et ici, mettez-vous plutôt de ce côté-là. Parfait. Rotation dans la bonne direction. Là, c'est parfait. Ici, à plat ventre. Là, c'est mal fichu. Mettez-vous comme ceci. Alors, je ne sais pas, si vous avez le temps de faire quelques trous. L'ennemi arrive. Je n'ai pas le temps. On va alors s'occuper d'eux. Fauter le camp, l'ennemi arrive. De mauvais côté de la caméra. Fauter le camp. Hop. Allez, pose une mine. Il n'a pas réussi à miner le terrain. Il n'a pas eu le temps. C'est notre 120 mm qui tire à ces distances-là ? C'est parfait. Je vous avoue qu'avoir peut-être le Panzer IV là serait peut-être une bonne idée. On a ici un Panzer Shrek. On va essayer de le planquer un petit peu. Ouh ! Beau tir. Beau tir de mortier. Véhicule léger là et un autre véhicule léger de l'autre côté. C'est une mobilette. L'armée soviétique charge. Ouh là où là où là. Ouh ! Il s'est fait fusiller un coup de lance-flammes. Il a eu l'autre de ses camarades à côté. Il s'est en train de passer. Ouh ! Superbe tir du mortier. Ça tente de s'infiltrer mais ça n'est pas très très loin. Ça va être sauté. Il s'est fait de se planquer. Ouh ! La précision du 120 mm. Je suis étonné. Chasseur de char. 85 mm. Ça se fait une rotation. On va jouer avec toi. Allez ! Ça tombe pile poil dans le cône. C'est les thermopiles, messieurs. Peu importe combien ils seront. Tant que vous avez des munitions, vous les défoncerez. Oh là là ! Oh là là ! Oh là, le massacre. Et recharger. C'est parfait. Il y a quand même qui ont été un peu plus malins. Ils sont passés par les bâtiments en ruine mais malheureusement. Il y a un qui était plus malin. Ça n'a pas suffi. Quasiment tout un peloton qui vient de se faire découper en quelques instants à peine. Ok. Notre canon a une superbe portière. Hop. Je m'occupe de lui si je sais où il est. Non, je ne sais pas où il est. Je te laisse en occuper. Oh non ! Ce n'est pas lui qu'il faut viser, c'est lui. Il ne sait pas qu'il a un rocher, le salopard. On va quand même l'acheter, lui. Parce qu'il fait chier. Voilà. Il est là, on le voit. Ah, c'est la prise, le rocher. Allez, 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 allez. Quoi, ça ne touche pas, là ? Ouh, 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 ouh. Ok, ça a percé, mais il est toujours opérationnel. Ok, on a eu le SU. Médic. Essayez de réparer le canon tant que vous le pouvez. Il a pris un sale coup. Je ne tiens pas à ce qu'il explose en mille morceaux. Je vais y arriver. Le médic est là. On a un mec qui peut le soigner. On va le soigner. Il y a peut-être une plante, là. Allez, la douche qui a couvré la zone. On a pas une carrière qui est dans le coin. On va s'en occuper. Ça attaque un coup de brin de carrière. Ça va pas aller loin avec ça. Ouh, yes, deux saloperies, deux saloperies. Je m'en occupe. Oh non, j'aime pas ça. Est-ce qu'on a pété le canon ou pas ? On a pété le canon, chien ! On a pété la tourelle. Ça a touché les munitions. Ça va prendre feu. Ah, c'est dommage. On ne va pas pouvoir le récupérer. Ça aurait été super pour l'armée finlandaise d'avoir ce superbe char saline 2. Oh là là. Oh là 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 là. Tout feu, tout flamme. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il y a fait bien exprès de contourner mon champ de mine. Il l'a repéré. Il a repéré le champ de mine. Hop là. Pour le moment, le jeu tourne bien. C'est moins net. Ouh, peut-être en fait. C'est moins net que ce que j'avais l'habitude d'avoir sur l'application. C'est peut-être juste parce que la connexion ou le serveur sont... On est un petit peu en heure de pointe. Ça peut jouer. Mais en tous les cas de figure, ça... Ça tourne bien. Il n'y a pas de freeze. Ah non, c'était en bas. Je crois que c'était au-dessus. Je crois que je visais la tourelle. Oh non. Ouf. Ça va. J'ai de la tourelle. J'ai de la chance. Est-ce que toi, avec ton fusée anti-chart, tu arriverais à percer le flanc ? Ça m'étonnerait. Parce que les quatre côtés du T-34 ont plus ou moins la même... La même épaisseur. Finalement, le centre et le flanc droit, ils sont un petit peu tranquilles. Attention. Mobilisez-le. Quoi ? Il faudra tirer de quoi ? Oh, le véhicule bladé a été détruit. J'avais pas vu. Il était là pour le lol, mais voilà. Bon, les Panzer Shrek sont en train d'achever. Oh, il y a un canon. Il y a un canon ennemi, j'ai l'impression. Oh, les tankistes. Oh, l'aviation. Oh, chasseur de chars. Ah, ok. On les suit. Alors, il vise, semblerait-il, le Panzer IV, je dirais. On va le faire se déplacer. Ah, bah, ça va. La DCA a fait son travail. Ça va, cette DCA est très, très efficace. Aussi efficace que quand c'est l'ennemi qu'il a. Donc, maintenant, vous retenez, si vous voulez avoir une DCA, ne pensez qu'à ce 37mm soviétique. C'est le seul qui fait le café. Ah, mince, on n'a pas d'autre problème de carrière. Mais je ne comprends pas qui c'est qui va tirer dessus, par contre. C'est lui, là ? Bon, je pense que c'est le SU... Oh, attention. C'est le 70. Je pense que c'est le SU qui va tirer dessus. Ça me semble venir un petit peu plus de ce côté-ci. C'est là que je ne comprends pas trop. Qu'est-ce qu'on a ici ? Là, caméra. Oh, 37mm. Ouh, attention. Sherman. Bon, on s'emmerde un petit peu sur le centre. Je vais faire venir le Panzer IV. Il va essayer de contrer l'attaque sur le flambe. Le temps qu'il arrive, l'ennemi aura déjà bien progressé. mais on va le faire avec. Tu vas planquer toi, là, derrière, plutôt. Tu ne peux pas ? Voilà. Le mortier. Il n'a plus de munitions. On va finir par tomber en cours de munitions pour ce qu'il y a... Oh, on n'a plus qu'un seul obus. Ou non ? Ça y est, ça commence à déconner. Essayez d'avoir le SU au moins. Parfait. One shot. Il donne un énorme douche-k là qui nous tire dessus. Est-ce qu'on peut se faire une battle de douche-k ? Attention, on n'éclate pas le... Battle de douche-k. Quel sera la meilleure des douche-k ? Attention, il y a les canons de 30... Non, on est en train de perdre le duel. Ils trichent, ils ont de l'aide. Battle de douche-k. Oh non, on a perdu la battle. 45 mm. Ici, ils sont faits avoir. Bon, d'accord, notre mec encore avec le Panzerschreck qui est dans la zone. Oh là là, mais regardez. Mais c'est vicieux, là. Regardez comment se met l'IA à travers la petite fissure du mur, là. Ah non, l'IA a été programmée pour être plus vicieuse. Le problème, c'est que parfois, elle n'arrive pas à être plus vicieuse parce qu'elle est quand même connée toujours avec le popotin sur sa manière de se déplacer et compagnie. Bon, il y a la fanterie qui essaie quand même de s'infiltrer, là. Je vous espérais que ce qui est présent ici est encore en état. Il n'a plus la mitreuse, il n'a plus la carrière, il n'a plus ça. Le Panzer IV. Il n'y a plus que toi qui peut arrêter la folie. Oh là là, ils y vont à coup de lance-flammes, là. Blâme. Il n'a plus des obus explosifs. Il y a le Panzerschreck, là. mais là, s'il sort, il se fait défoncer. Alors, montre d'abord. Mets-toi de biais. Ah, il y a encore à l'issue sur 116. Allez, hop, 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 hop. Il a tué le commandant du char, mais c'est pas court au point. On se prend très très cher sur ce point-là. Ah, on a éliminé le Sherman. Je crois que c'est le mec avec son Panzerschreck qu'on avait mis de côté qui l'a fait de lui-même. Malheureusement, il va se faire tuer. Bon, le Panzer IV, je ne suis pas sûr qu'il a été mis hors jeu. Bon, le Sherman, bien qu'il soit super, on ne pourra pas le récupérer non plus. Il a pris feu. Quoi ? Oh, le canneau 45. Voilà, je crois que là, on l'a un petit peu calmé. Allez, mec, on y va. Oh, 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 oh. Je croyais qu'on l'avait eu, lui, mais non. Traité. Oh, le feu. Le feu tout flamme. On pense au nobles explosifs, monsieur. Voilà, nos hommes sont en train de cramer. Oh, l'immersion de jouet sans HUD. Je ne sais pas quoi on va se repasser par là. C'est une grenade ou c'est une requête qui a tapé. C'est juste un morceau de débris qui a volé jusqu'à celui-ci. Allez, on va battre les mecs de la garde, là. Voilà. Ils n'ont pas l'air de vouloir sortir de leur défense. Je pense que c'est un problème du mode Valour, mais regardez, eux aussi, ils restent bêtement là à découvert sans se déplacer. Donc, on dirait qu'il y a des soldats en défense qui ont lo... Ah, ce n'est pas... Il faut la possibilité de se déplacer si jamais ils se sortent en danger, mais d'autres qui sont complètement loqués à leur... Oula ! à leur mur de sac de sable. Waouh. Ça tire encore au canon. Je ne sais pas si c'est nous ou eux. On a encore des saloperies à nous montrer. Ah, on a eu de la douche K ou de opus explosifs. Bon, ça, ça marche. Ça va, Odax ? Ouh, elle est blessée. Victoire. C'est victoire, c'est victoire, c'est une victoire. C'est victorieux. On est heureux. Alors, au niveau des pertes, on est à 22 morts. On a un sonné 1, on va un sonné 2. Donc, on a 19 morts. On a perdu un véhicule, une mitrailleuse. Celui-là est récupérable. Et... Ah oui. Et ça. Je pense qu'il est considéré comme ayant été détruit. On va pouvoir le soigner, lui. Donc, on a 18 morts. Oh, 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 il y a encore des mecs. Ouh, regardez ce qu'il y a là. 45 millimètres. 85 millimètres, pardon. Non, il a une autre chien. A chaque fois, les Panzer IV, dès que j'en ai, ils se font défoncer. Voilà. Voilà, génial. Alors, par contre, il faudrait me dire comment ça se fait qu'ils sortent et le ninja dans la fumée. Voilà, je me suis fait avoir, là, mais... Tu aurais dû le voir arriver, quand même. Je suis désolé, c'est un petit peu fou, quoi. Bon, on a encore perdu notre Panzer IV. Décidément, les Allemains, ils vont arrêter de nous en envoyer. Dès qu'on a un Panzer IV, il finit d'exploser. On va pas soigner le mec, ici. Je vais dépêcher un petit peu pour le faire, parce que ça fait un moment qu'il est là. Hop. Ah non, il est pas mort, lui. Non, mais tu vas prendre cher. Ouh. Bon, hop. Il faut pas qu'il me voit. Il m'a l'air très rapide, comme tout canon des CA. Bonne vision, bonne rotation, bonne précision. En même temps, ils font bien ça pour arriver à toucher des avions, sinon ça sert à rien. Mortier. Ouf. Oh non, mais il a tiré super loin, comment ça se fait que j'ai été touché ? Il va pas se soigner ? Qu'est-ce qu'il fout ? Il part. Oh, canon. La ventre. J'en prends ma souris qui fait des clics parce qu'elle est plus précieuse que l'autre. Euh, plus précieuse, mais précise que l'autre. Hop. Tu vas essayer de les prendre de vitesse, ça va être compliqué. Ça, ça va être dual de Far West. Mais non, c'est vrai, il baisse le tube. Il baisse le tube quand il se déplace. J'avais pas pris ça en compte. La tristesse. Alors, amortier à sandir. Est-ce qu'on peut essayer de le cramer ? Il a m'énervé, lui, je le sens. Ça va, ça marche plus. On a foutu le feu. Ah oui, mais en contrôle direct, c'est insupportable ce bug de caméra. J'espère vraiment qu'on réussira à le corriger parce que là, franchement... Heureusement que le service ne s'imite pas à Koton-Gethelfell. Clairement, on peut jouer à plein d'autres jeux. Pour ce jeu en particulier, c'est un petit peu chiant d'avoir ce bug de caméra bien spécifique. Ah ! Mais prenez feu, Didi-Ju, là ! Et là, on est en train de leur faire bûcher quatre étoiles et ils sont tranquilles, quoi. On leur fait une gêne d'arc et ils n'ont aucun problème. Il faut de le faire au cher à côté, on ne va pas pouvoir le récupérer, juste pour essayer d'avoir ce canot-là. Bon, ça a tendance à tirer beaucoup trop en avant, donc on va tirer derrière. Là, tu vas voir qu'ils veulent envoyer super bien. Ah non. et encore trois bougnats. Je parie qu'on va rien faire avec. Ah bah oui, on a foutu le feu à l'autre, bien entendu. J'aurais pu le revendre à défaut d'utiliser. Il le fait exprès de tirer à côté de tirer à côté. Allez. Ah ! Allez, dis-moi que ça touche là, s'il te plaît, c'était la dernière. Dis-moi que tu fais une belle... En même temps, c'est un truc qui se fait sur les forêts, dans les herbes. Là, c'est ratissier, c'est de la terre sèche. Ça crame pas beaucoup. OK, pas de chance. C'est bon. Bon, tiens, tant que tu es, tu vas me réparer ça parce qu'il va falloir réparer tout ceci. Il faudra aussi réparer ce qui traîne à gauche, à droite. On va vous faire une force expéditionnaire de fouguedin. Allez, courez très, très vite parce que vous risquez de vous faire tirer dessus. Attention, cours, 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 cours. Regardez, ça fait tout boum. Ça n'est pas fait tout boum, ça fait tout boum. C'est trop. Il faut qu'il nerve, il faut qu'il nerve un petit peu ça quand même. Je sais pas si j'ai bien imité par contre. J'espère aussi que je ne vous ai pas trop pété les oreilles. À mon avis, dans le micro, ça a dû faire beaucoup de bruit. On a aussi le caden 45 mm qui pourrait poser problème. Foultrez-vous si possible. Oula, wow, wow. Ah oui, il y a eu. Courez. Je pensais les avoir eu. Ah ouais, ça se couvre mutuellement. Bon, pas le choix. Il va falloir que je m'occupe d'abord d'eux avant de m'occuper d'eux et ensuite d'eux. Ça, ça va être en course sportive. Comment je passe par là sans faire tirer par les autres ? Bon, je crois que vous, vous aurez plus facile. Passer par là. Vous allez voir qu'il y a autre chose qui traîne par ici. Bon, tant qu'on y est, est-ce que vous savez réparer ce qui est réparable histoire qu'on donne un petit peu de temps sur tout le reste ? Moi, ça m'arrange. Hop. Oh ! Ah bah bravo, ça change. Il y a quoi d'autres qui ont pété à part le char ? Pourquoi j'arrive pas à les prendre ? Ah oui, parce que c'est pas méga, ok. Tac. On va plus l'aider, ce sera plus rapide. Le médecin, il arrive à être discret. Soit de moi, c'est deux là. Tu peux continuer réparer, c'est pas grave. Bon, par contre, il va falloir que je sauve ces lustiques-là parce que dès qu'ils vont se réveiller, ils vont commencer à tirer comme des zèbres. Ah, ça va. Non ! Non ! Ce crime de guerre en direct. Mais laissez-nous, moins de chance. Et c'est vous, les agresseurs, dans cette histoire-là. Soyez un petit peu gentil avec les gens que vous conquérez. Après, ça va faire des mouvements de résistance si vous gagnez la guerre. Montrez-leur que vous êtes bon, que vous êtes juste, que vous êtes miséricordieux. Et voilà, toi. Courrez, courrez, allez, hop, 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 hop. Alors, laissez pas le temps de faire une rotation. Parfait, ils ont laissé à passer. Essayez d'aller par là. Ils vont se prendre un marteau de tord dans la tronche, ils vont rien comprendre. On va leur faire le gourou des dieux. Alors, il y a quoi dans ces peu-poches ? Oh, cocktail molotov, c'est très bien aussi. Mais non, fais pas ça. Je vous ai pas demandé de un mince. Non, mais c'était un tir au visa pigeon. Au visa pigeon. Ils ont le dernier, là. Mais t'as peur ou quoi ? Bon, celui qui a le cocktail molotov. Attends. Je vais faire moi-même parce que j'ai pas confiance. On sait tous à quel point lancer une grenade dans ce jeu est catastrophique. Qu'est-ce que c'est que cette fourche ? Mais vous chassez les géants avec ça ? Mais rien que les dents font quasiment la taille de la jambe du mec. Oh ! Ah, il s'est révé le mortier, là ? Il est récupérable, j'ai pas l'impression. Par contre, à mon avis, ils sont tous éparpillés. Je ne suis pas sûr que mon cocktail molotov va faire grand-chose. Et c'est par là, voilà. Voilà. Dengeance. Alors, par contre, ils sont censés être quatre, il n'y en a que deux qui sont morts. Je sens que les deux autres sont potentiellement là. J'ai pas vu combien il y en avait au départ. peut-être qu'on a tapé dessus là avant durant la bataille, il y en a deux sur les quatre qui ont été tués. J'ai quand même l'impression qu'il y a évité mes mines. Je trouve ça très suspect. Il y en a une qui a pété, mais ça me paraît peu par rapport au mouvement qu'on a pu... Genre, le gros peloton qu'on a éliminé là tout à l'heure, il n'y en avait pas qui venaient de par ici. Je ne vais pas vous dire s'il est encore utilisable ou pas, mais on va essayer de leur faire une faresse. Allez, courrez. Allez, duel, duel, duel. Non, vous ratez le duel, vous êtes des gros nazes. Ils ont peur. Ou ils gagnent le duel ? Pourquoi ils ne repartent dans l'autre sens ? Ils allaient gagner le duel. Quittez. Quittez, quittez. Il a vision sur vous, lui. Ah non, mais un autre canon. Ah, quel enfer. Ah, il y a des canons avec des canons, des canons, des canons. Ouh, loulou. Je vais quand même vérifier si la personne-là parce que vu la quantité astronomique de canons qu'ils ont, ça ne m'étonnerait même pas qu'ils aient des mecs. Va faire ton odyssée, là. L'odyssée de Gervalli. Va-t-elle finir correctement ou pas ? On ne sait pas. Vous, essayez d'avoir l'artilleur histoire qu'il ne ne se prenne pas pour Kador à réparer son canon. C'est possible à plavarde parce que l'autre canon vous couvre un petit peu les miquettes. Parfait abattu. Donc ça, c'est un problème en moi. Il reste deux maintenant. Et possiblement d'autres. toujours la bonne question. Toi ? De la smoke. Ouais, mais ce n'est pas de la smoke à 100 yards, je parie. Ah, c'est phosphore blanc. Merci. Enfin, vous n'allez pas plus foutre le feu avec le phosphore blanc qu'avec les incendiaires de base. Ah, quoique. Avec un peu de chance, ça nous permettrait possiblement... Ah, si. Vous êtes bien plus précis avec ça qu'avec les autres émissions. Oh là là, c'est de précision. Ah, le blanchiment est au tard. Oh là là, on a eu 45 mm. Bon, les mecs, c'est le moment d'intervenir. Ils sont enfumés comme des abeilles. Ils sont tout calmes, tout doux. Ils n'ont rien trouvé, c'est parfait. Allez, passez-vous correctement quelque part. Infiltrez leur position, abattez-les, priez pour qu'il n'y ait pas d'autres mecs sur le côté. Allez, allez. Allez, à plat ventre. Bon, vous devez vous avancez, vous devez vous couvrez. La métrieuse s'en profite. Bon, ça m'a l'air d'avoir été efficace et je crois qu'on a eu les derniers, mais avec cette purée de pois, on ne voit pas grand-chose. Il faut y avoir ou deux lotés qui se baladent ici contre les murs qu'on ne les verrait même pas. On va attendre gentiment que tout se dissipe. Il n'a vu personne sortir du nuage de fumée, donc ça, déjà, c'est un bon signe. De ce côté-ci, il continue sa visite des lieux, sa petite patrouille. Ça a l'air d'être tranquille. Donc, au final, on a une trentaine de morts, un peu moins parce qu'on a quand même réussi à en soigner, à sauver 4. Donc, on a 29 morts, on a une trentaine de morts. Eux, ils sont morts après, donc ça ne compte pas. À moins que ça a été compté deux fois comme victime, je ne sais pas. On n'a malheureusement pas réussi à récupérer l'IS2. On va récupérer des braids de carrière, ça servira à tracter des canons. On n'a pas non plus réussi à récupérer, il me semble. Ah si, on a réussi à avoir un SU, 76. Il n'a pas été pété. Bon, les meilleurs chars, ils sont pétés. On a quand même aussi un petit 85 mm du plaisir, donc ça, c'est cool. Ici, il n'y a plus personne de vivant. Quelques canons de 45 mm et de 37 mm. On a également quelques petits Panzerfauss que les soviétiques ont piqués aux Allemands. Donc ça, on va se... On va même prendre de l'armure. Ils peuvent prendre de l'armure. Bon, c'est pas très joli sur eux, mais ils prennent de l'armure, ça, c'est cool. Donc cet homme a upgradé son skill. Parfait. Tu vois, tu vas là. Il y a d'autres Panzerfauss à récupérer. Ça va te faire un plaisir de les récupérer. Avec l'armure qui va... Vous êtes de véritables chevaliers, messieurs. Tant que tu es, toi, tu vas prendre un petit peu également ce qui traîne, la petite SMG. Je ne sais pas si c'est vraiment très utile, mais bref. Au niveau des véhicules, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ici un BA-10. Il n'est pas récupérable non plus. On a quand même réussi à avoir aussi un T-34. C'est pas trop mal. C'est un modèle de 42, je crois. C'est ça. Bon, ben voilà. C'est pas trop trop mal. On aurait pu avoir mieux. J'ai l'impression quand même que les chars s'enflamment beaucoup plus vite qu'avant. Peut-être moi qui me trompe. Peut-être que ça a été fait pour un souci d'équilibrage parce que c'est vrai que plus vous avez des prises de guerre, plus c'est facile. Mais je ne sais pas si dans la vraie vie ça s'enflamme aussi vite. Bon, ben voilà. Je pense que c'est bon. On va pouvoir se laisser là. Bon, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire de référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas. Si vous voulez rejoindre les services de boosterïs, on va passer par mon lien affilié qui se trouve en description ou en commentaire épinglé. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Bye bye.